Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Et ERN en Khmer 0066 0598. Pour être complète, il s'agit d'un rapport qui a été établi sur l'ancienne région nord de Kampong-Cham, sur les zones du secteur 41 et 42. Et c'est des enquêtes qui couvrent la période de 93 à 2005. Ça figure en première page du document. Donc le passage que je souhaite vous citer est le suivant. Là, Locard évoque les chiffres qui lui ont été donnés par rapport au nombre de morts ou fausses qui existaient dans la région. Et il s'adresse, il dit ceci plutôt. Lorsque j'ai demandé si les chiffres fournis par le DCCAM étaient fiables, entre parenthèses, 32 690 victimes et 467 fausses, Il a répondu que le nombre exact qu'il a vérifié était de 39 007, plus 1, car il a été témoin de la dernière personne exécutée. Le total était donc de 39 008. Il ne sait pas pourquoi autant de personnes ont été tuées. Et là, Locard fait ce commentaire. Il s'agit bien sûr de chiffres extravagants de la République populaire du Camp Chea, prescrits par les autorités au début du régime. Il n'aurait jamais pu être aussi précis, puisque nous avons su que toutes les archives ont été détruites et perdues, principalement par ignorance et négligence, car il paraît que les autorités n'avaient été en rien responsables de leur disparition. Typique de la recherche du DCCAM, leurs jeunes chercheurs inexpérimentés ont simplement pris note des chiffres de l'époque de la République populaire du Camp Chea et peut-être n'ont-ils jamais mené d'enquête indépendante. Fin de citation. Je voudrais vous faire réagir à ce commentaire de Henri Locard qui critique le mode de recherche de certains membres du DCCAM. Est-ce que c'est une critique dont vous aviez connaissance ? Et est-ce qu'au niveau de certains auteurs, certains chercheurs, il y a eu des critiques sur la manière dont les chercheurs du CDCAM effectuaient leurs recherches et tiraient leurs sources ? Le président. Le président. Please hold on, Mr. Ousmane. Veuillez patienter, Mr. Ousmane. Le juge Lavergne, vous avez la parole. Oui, merci, M. le président. Et je parle du contrôle de M. le lycée, mais il me semble que ces chiffres concernent directement le sang de sécurité qui était à la pagode de Wat Otrakone. Je ne sais pas si ça a été dit, mais c'est peut-être aussi point de préciser. à la critique de Locard sur les méthodes de recherche. Nous parlons de Locard's critiques sur la méthodologie de recherche, pas seulement les chiffres qui ont donné. Je pense que c'est une question très générale. Dans ma recherche, je me concentrais sur les problèmes et la question des CHAM, et j'ai été invité à déposer devant la présente chambre sur la question des CHAM. Alors, vous me posez des questions sur les critiques formulées par Henri Locard concernant la méthodologie de recherche éritée par le CEDECAM. Cette question devrait être adressée au directeur du CEDECAM pour avoir de plus en plus d'informations, et non pas à moi. Le Président, la question vous est adressée en tant que témoin expert sur les lacunes ou la négligence qui ressort des méthodologies utilisées par le CEDECAM. qui ressemblent à votre réaction, en ce qui concerne les chiffres, qui ont fait une critique par Henri Locard. La défense est à savoir si ces chiffres sont exacts ou non. Si vous ne le savez pas, vous pouvez le dire, mais vous ne pouvez pas suggérer à l'avocat d'adresser cette question à une autre personne. La défense est à savoir si cette méthode peut être utilisée également devant les tribunaux nationaux, car c'est une méthode standard d'interrogatoire dans le cadre de juridiction. M. Issa Ousmane, avant que vous répondiez, peut-être pour être plus précise, j'ai commencé mon interrogatoire en vous faisant des questions de méthodologie et en vous référant à un document du CEDECAM qui figurait en fin de votre ouvrage, Oukuba, où on parle du CEDECAM. Vous-même, vous avez indiqué que vous avez appris sur le tas, notamment en recourant à la méthodologie qui a été établie par le CEDECAM. Donc, quand je parle des critiques qui sont portées globalement par Henri Locard sur cette méthodologie et notamment en matière de chiffres, je voudrais vous faire réagir pour savoir est-ce que vous avez déjà entendu de telles critiques et qu'est-ce que vous auriez notamment à répondre, puisque je vous ai également posé intérieurement des questions sur vos choix de recherche qui pouvaient éventuellement amputer votre réflexion. Là, Henri Locard fait une critique en expliquant qu'il y a un manque de vérification de choses au niveau des chiffres et qu'il y a parfois des chiffres qu'on prend pour argent comptant. Donc, ma question, c'est de savoir est-ce que vous avez une réaction particulière, évidemment, en lien avec votre travail en tant que chercheur au CEDECAM. En lien avec votre travail, en lien avec le fait que vous avez été un chercheur au CEDECAM. La réponse est-ce que j'ai entendu parler de ces critiques, non seulement d'Henri Locard, mais d'autres chercheurs. Les chercheurs qui ont fait des recherches sur l'histoire du Cambodge, ils sont arrivés à différents chiffres. Et ils ont indiqué que les chiffres du CEDECAM n'étaient pas exacts. que le CEDECAM maintient que les chiffres, issus de leurs recherches, proviennent des témoignages des personnes interrogées. Si les témoins nous donnent des chiffres précis, nous devons nous en tenir. que les chiffres du CEDECAM n'étaient pas consignés dans les documents des chiffres qui seraient autre que ceux d'un par les témoins. Au CEDECAM, nous sommes inspirés des documents d'époque. Donc, si les informations dans ces documents ne sont pas exactes, alors il faudrait reporter la responsabilité sur les auteurs de ces documents. Et sur la question particulière des chiffres et des documents fournis ou des informations fournies par la République populaire du Kampuchea, est-ce que vous avez une réaction particulière à savoir que lorsque, après la chute du régime du Kampuchea démocratique, un nouveau régime politique s'est installé ? Il y a des discussions qui se sont posées sur la communication qui a été faite autour de ce qui s'est passé au niveau du Kampuchea et des documents officiels qui ont été éventuellement publiés à ce moment-là. Est-ce que vous avez vous-même compulsé des documents de la République populaire du Kampuchea pour l'un quelconque de vos ouvrages ? Tant écouté ton livre ? Rél Vicento nous具ons toute��게요 un nouveau régime qui avait été réellement organisé des documents de la République populaire du débat. Et c'est une réponse. Réponse ? Je l'app 1 ? Sur commence ? J'ai utilisé 2 documents particuliers. des documents qui ont été compilés sous la République de Khmer et qui concernaient des données des populations de Khmer et des données des dirigeants des communautés de Khmer. Et savez-vous, est-ce que vous avez le souvenir de la date à laquelle ces documents ont été rédigés ? Réponse. À moins de rentrer consulter les documents, je ne m'en souviens pas. Donc, est-ce que vous me donnez un peu de temps dans le premier livre que j'ai rédigé ? Peut-être que vous me donneriez un peu de temps pour consulter mon ouvrage et vous retrouver la date. Il n'y a pas de souci, effectivement. C'est une vérification que je peux faire moi-même. Une autre question par rapport à la République populaire du Kampuchea. Vous avez évoqué avec mon confrère Kope hier, Matt Lee, et vous avez évoqué un petit peu son parcours. Vous l'avez indiqué également à l'avoir interrogé dans le cadre de vos entretiens dans le cadre du CEDECAM. Est-ce que vous vous souvenez des différentes fonctions qu'il a occupées sous le Kampuchea démocratique ? Réponse. Matt Lee est l'un des cadres. Il faisait partie des dirigeants de Tbatum et de Tbangkmo. C'était dans la province de Kampuchea. Le comité de district à l'Ogge était composé de trois personnes et il faisait partie de ce groupe de trois personnes. Je crois que c'était en réponse aux questions de M. le juge de Lavergne. Vous avez indiqué que vous doutiez qu'il était secrétaire de district. Est-ce que vous vous souvenez qu'il a occupé en 78, avant de quitter le régime ? Est-ce que vous vous souvenez qu'il a occupé le poste de chef adjoint du district de Tbangkmo ? Merci. Est-ce que vous pouvez rappeler également à la chambre ? Réponse. Il était le numéro deux parmi les trois personnes dont je fais mention. Il était le secrétaire adjoint du district de Tbangkmo. Est-ce que vous pouvez rappeler également à la chambre le poste qu'il a occupé par la suite, après la suite du régime, dans le cadre de la République populaire du Kampuchea ? Dans le cadre de la République populaire du Kampuchea ? Réponse. Réponse. Je me souviens. Je me souviens. Il était le ministre du gouvernement. Il était vice-ministre au sein du gouvernement. Mais je n'ai pas mené de recherche sur ses rôles et attributions. A l'époque, toutefois, le Tcham savait très bien qu'il était l'un des dignitaires au sein de la République socialiste du Kampuchea. C'était l'un des dirigeants de la communauté Tcham. Dans un document que nous avons au dossier, document E3-3555, qui, je crois, n'existe qu'en anglais, qui s'intitule Ethnie Groups in Cambodia, à l'ERN en anglais 00489348. Il est mentionné que Matli a également eu un rôle, et je vais citer exactement la phrase en anglais, comme ça je ne déforme rien. en anglais, afin de ne pas distorcer ce qu'il a dit. Comme dit avant, ce gentleman a été un défecteur et une figure importante dans le PRK comme un procédateur dans le tribunal qui a essayé Pol Pot et Yang Sari en absence. Fin de citation. End of quote. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire sur ce poste qu'il a occupé, de procureur, dans le cadre de ce procès in absentia? dans le cadre de ce procès ? Oui. Son nom figura au dossier ? 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 Je ne peux pas vous dire quelles étaient ses attributions à la période de ce tribunal, à la période de procès. Je reviendrai un petit peu plus tard à Mati et une autre figure de la communauté de Cham. Pour le moment, je voudrais revenir à une partie de votre ouvrage et notamment à la partie de votre livre. Donc, The Cham Rebellion, plus précisément, et notamment à un passage sur lequel vous avez déjà eu effectué des commentaires dans le cadre de l'interrogatoire de M. le juge Lavergne et le passage qui m'intéresse qui doit se trouver dans votre classeur. Je crois que c'est le premier classeur, oui, à la cote numéro 5. Donc, le document question est le E3 bar 2653 à l'ERN en anglais, 00219176. et c'est une évocation d'un télégramme qui lui-même a la cote E3 bar 511. Et, répondant à M. le juge Lavergne, vous aviez indiqué qu'il y avait effectivement dans votre ouvrage une erreur et je vais peut-être citer le passage en question en anglais. Vous parlez donc de un télégramme et c'est ce que vous dites. Copies du report sont également adressées à Nguyen Chea et à Kyou Sampan. Le report spécifie ces ennemis comme le suivant. Les ennemis sont les personnes suivantes des anciens soldats de Lennal, des anciens chefs de coopérative qui servaient sous l'ancien système et toute la race de Cham. Fin de citation. sur la première erreur que vous avez reconnue, à savoir que vous avez confondu Kyou Sampan avec le camarade Kyou, qui était l'alias révolutionnaire de Sonsen. et vous avez indiqué que vous pouviez faire une erreur. Sur la deuxième partie, à savoir que le télégramme, et vous l'avez en Khmer, sous les yeux, et d'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser. nous sommes d'accord que lorsque vous consultiez les télégrammes, les documents d'époque, vous les consultiez en Khmer. Quand vous consultez les télégrammes et les documents de l'époque, vous les consultez en Khmer. Est-ce que c'est correct ? En termes de ma recherche et le début de l'écran, je l'ai écrit en Khmer. Mon livre a d'abord été rédigé en Khmer. D'accord. Nous, ce que nous pouvons avoir au niveau de ce tribunal, à savoir des problèmes de traduction, Vous, a priori, vous n'aviez pas ce problème en consultant le Télégramme. Là aussi, ça devient une question de méthodologie. Vous avez effectué une erreur sur le nom d'un dirigeant du Campuchia Démocratique qui a été mentionné dans ce document. Est-ce que, dans le cadre de votre travail de recherche et de la consultation des documents, vous avez fait une recherche en mamont sur qui était qui et quels étaient les alias révolutionnaires de chacun ? Et surtout, de façon plus générale, est-ce que vous avez le souvenir qu'effectivement, sous le campuchin démocratique, on fonctionnait beaucoup par alias et codes en ce qui concerne les différents jours. Et puis, dans le cadre de la situation, ils ont appris beaucoup à propos des alias et des codes. Le réponse est que, comme je l'ai déjà dit dans la Chambre, je vous remercie que j'ai des questions de la Cour. Je reconnais que mon livre présente certaines lacunes. Lorsque j'ai commencé à rédiger mon livre à l'époque, je ne disposais pas d'énormément de documents que je pouvais consulter. Je pouvais tout simplement me fier aux personnes interrogées dans le cadre de mes entretiens, après la publication de mon livre. J'ai compris que Kieu ne faisait pas allusion, Kieu ne s'apparentait pas à Kieu Sampan. Et j'aimerais ici apporter cette correction. Ça pouvait correspondre à une connaissance des alias révolutionnaires des leaders du Campuchia démocratique. Mais en ce qui concerne l'introduction de la mention The Entire Cham Race, qui correspond également aussi à votre position, que je ne vais pas aborder ici, puisque c'est à la Chambre. Pour déterminer la question du génocide ou pas, mais cette erreur n'est pas une erreur de traduction. Donc, puisque vous travaillez sur le document en Khmer, c'est quand même un point important de la démonstration dans votre ouvrage. Est-ce que le fait de déformer les documents que vous avez consultés, puisque ça en change complètement le sens, est-ce que ce n'est pas une erreur qui est due au fait que, parce que vous êtes de la communauté de Cham, et parce que vous aviez, comme peuvent l'avoir voulu, un besoin de justice ? D'ailleurs, vous aviez expliqué que votre ouvrage, Ukubas, pouvait s'apparenter à ça, justice, punition. Est-ce que cela ne vous a pas empêché d'avoir une analyse objective et rigoureuse des documents que vous avez étudiés pour rédiger votre ouvrage ? L'accusation. M. le Président, j'aimerais obtenir des éclaircissements. La question était très longue. L'avocate a dit que le témoin avait dénaturé la teneur des télégrammes. Le télégramme porte sur les ennemis, qui sont d'anciens soldats, et qui sont en combinaison littéralement avec les Cham, en anglais. Et dans le livre du témoin, il est question de toute la race Cham. Donc, quand il est dit « les Cham », je pense que l'avocate devrait comprendre comment le témoin comprend le mot « les Cham », puisque l'expression est utilisée sans aucune précision supplémentaire. Je dois dire que je suis étonné que l'objection, c'est une objection, une observation de M. le co-procureur, parce que, peut-être que je vais commencer par là, je vais lire le fameux document E3, barre 511. Dans ce passage de l'ouvrage de M. Isa Osman, il commente un document qui, a priori, est le témoin E3, barre 511, et qui est cité en note de bas de page de l'extrait que j'ai cité. Et il dit « the report specifies », donc il parle de ce télégramme. Il dit, en anglais, excusez-moi, « the report specifies these enemies, as being the following, former lone soldiers, some former chairman of cooperatives what served under the older, smaller-scale system, and the entire Cham race. » Et maintenant, je vais lire l'extrait E3, barre 511, de ce document, donc, qui est cité en note de bas de page, et qui correspond au commentaire de M. Isa Osman dans son ouvrage. Voilà ce qui est dit. D'abord, on parle spécifiquement de la zone 1, et voilà ce qui est dit au petit 1. Je vais lire lentement, et je pense que M. Isa Osman, vous avez le document sous les yeux. « La situation générale des ennemis à la zone nord tout entière, les ennemis n'ont pas encore mené d'action d'envergure qui a affecté la population ou le mouvement de production générale. Bref, la situation est stable. Cependant, dans le même temps, ils ont fait propager des rumeurs pour faire croire que la révolution est étendue, pour discréditer la coopérative et la construction du nouveau système de digues et pour faire croire à l'existence d'une famine. Et là, je vais continuer ma citation, mais plus spécifiquement, on parle du district de Chamka-leu. En réalité, il y avait des troubles dans le district de Chamka-leu. Les ennemis étaient des anciens soldats, ainsi que des chams et des anciens chefs de coopératives ont affiché les photos et le communiqué du 18 mars 1970 de ce nol sur les troncs d'arbre, près du village du Trapen-Crabeau, district de Chamka-leu. Donc, dans ce passage, et ça me permet de rebondir, M. Isao-Smane, très clairement, on parle de faits qui se déroulent dans la zone nord, on parle spécifiquement du district de Chamka-leu et dans le cadre du district de Chamka-leu, on parle d'anciens soldats, de chams et d'anciens chefs de coopératives qui ont affiché des photos et un communiqué du 18 mars 1970. Ma question, c'est comment est-ce que vous avez pu, de ce passage, de ce document, qui parle spécifiquement de certains chams, d'un certain ancien soldat, et d'anciens chefs de coopératives qui ont effectué un certain nombre de choses qui sont reprochées à l'auteur du Telegram, comment est-ce que vous passez de ça à l'ensemble de la race de Cham? Comment est-ce que vous passez de ça à l'ensemble de la race de Cham? Je vais lire le document dans sa version originale Khmer, en particulier dans le passage où il est question des chams. Je lis Les ennemis sont d'anciens soldats avec des chams. Mais on ne dit pas de quel type de chams il s'agit. C'est certainement ce qui a conduit à un problème de translation. Dans mon livre, il est en effet question de toute leur race de chams. D'après moi, il ne s'agit pas vraiment d'une mauvaise traduction. En réalité, ceux qui sont visés, ce sont tous les chams de Cham Karle. Et si l'on se réfère au document original Khmer, il est question de ces chams du district de Cham Karle. C'est-à-dire toute la communauté chams de Cham Karle. Toute la communauté chams de Cham Karle. Si c'était ça votre interprétation qui, encore une fois, vous est tout à fait personnelle, c'est de toute façon pas the entire chams race. Et je reprends, encore une fois, le document E3, bar 511. Lorsque l'on précise de quels ennemis il s'agit, on ne parle pas de la majorité des anciens soldats de l'ensemble des chams ou de l'ensemble des anciens chefs de coopérative. Il est dit, et je recite le document, les ennemis étaient des anciens soldats ainsi que des chams et des anciens chefs de coopérative qui ont affiché les photos et le communiqué du 18 mars 70 de ce nol sur les troncs d'arbres près du village de Trappin-Crabau, district de Cham Karle. Lorsque l'on lit l'intégralité de ce document et ce passage en particulier, il est clair qu'on est en train de parler de gens qui ont posé certains actes, affichage de photos et d'un communiqué de 70 et non pas de l'intégralité de la race chams. Donc me dire que ça peut être un problème de... ça peut conduire à un problème de traduction. Vous qui avez travaillé directement sur le Khmer, est-ce que en sortant non seulement cette partie de chams du contexte, vous n'avez pas largement extrapolé par rapport à ce qu'il dit dans ce Télégramme. réponses. Réponse. Je ne suis pas en mesure de répondre, l'anglais n'étant pas ma langue maternelle. Si vous voulez que je vérifie la traduction avec l'original Khmer, je ne suis pas en mesure de le faire, ni de vous donner une réponse précise. Par ailleurs, la version anglaise ne comporte pas de mention de passage entre guillemets, comme je l'ai dit ce matin, quand des termes sont cités entre guillemets, c'est une citation littérale. Je prends un exemple. Si je veux citer ce document, je place entre guillemets le passage pertinent. Mais dans mon livre, il s'agit partiellement de mon analyse. Pour moi, le terme de Tcham était employé pour désigner toute la population de Tcham, de Tcham-Karle. Comme je l'ai dit, je ne suis pas en mesure de vérifier avec vous si la traduction anglaise est exacte ou non. En fait, nous avons auprès de ce tribunal, et vous le savez, un service de traduction qui a déjà procédé à la révision de ce document. Donc nous avons les documents dans les trois langues. Ma question, c'était un peu plus précise que ça. Je vous ai cité l'exemple, pas l'exemple, l'extrait plutôt, qui est à la base de votre analyse. Je comprends de votre réponse que l'extrait que j'ai lu, qui parle spécifiquement d'anciens soldats, de Tcham et d'anciens chefs de coopérative, ayant posé certains actes qui leur sont reprochés dans le cadre de ce télégramme. Vous avez estimé que vous pouviez indiquer, et vous n'avez pas indiqué dans votre ouvrage, l'intégralité de Tcham, de Tcham-Karle. Vous avez dit l'ensemble de la race Tcham-Race, donc ça ne correspond même pas à l'analyse que vous faites aujourd'hui. Ma question est donc la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas que vous lisez des documents d'époque à la lumière de peut-être ce que vous avez envie de démontrer, et non pas en fonction du caractère objectif de ce que vous lisez sur les documents ? Réponse. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez dire ce qui vous plaît. Pour ma part, j'ai écrit ce livre en me fondant sur des documents, sur des récits de gens que j'ai interrogés, et mon analyse se fonde sur mes aptitudes professionnelles. Parce que le temps presse, je voudrais avancer sur un autre point. Nous avons entendu Saleh Samat devant cette chambre, et vous avez, dans votre ouvrage, The Tcham Rebellion, évoqué son témoignage. Nous avons dossier, un extrait de votre ouvrage, The Tcham Rebellion, document E3-9-323, ERN en français, 00286-658, ERN en Khmer, 0027-5387, et ERN en anglais, 0021-8542. Et je pense que vous pouvez trouver l'extrait en question à la cote 4 du passeur numéro 2, celui que vous avez réuni aujourd'hui. Et voilà ce qui est indiqué dans cet ouvrage, vous parlez de Saleh Samat, et vous dites, il indique que fin 78, il a conduit une moto pour le secrétaire du district qui ne savait pas rouler en moto, pour l'emmener à une réunion dans le district de Sandang, de Kampongtom. Étant donné que Saleh n'était pas censé participer à la réunion qu'il a attendu à l'extérieur, il a déclaré que pendant qu'il attendait, il pouvait voir les secrétaires de district des zones orientales et centrales dans la salle de réunion. Ils pouvaient aussi entendre ce qu'ils se disaient durant la réunion, car ils utilisaient un système de haut-parleurs à l'intérieur. À un moment donné, pendant la réunion, Kepok, qui était secrétaire de la zone centrale, dont les représentants venaient tout juste de mettre la main sur la zone orientale dans le cadre d'une violente sud-opouvoir, a demandé au secrétaire du district de Krochmar quel pourcentage du point défini par le parti a-t-on réalisé, et Saleh déclare que Kepok a ensuite précisé que vous devez d'abord détruire les chams des forces mobiles, ce sont tous des traîtres. Fin de citation. Dans le cadre de sa comparution à l'audience, un certain nombre de questions ont été posées à Saleh Tamat. Et voilà la question qui lui est posée à l'audience du 9 mars 2016, un petit peu après, enfin un petit peu avant, 13h36. Bien, c'est la question de M. le juge Lavergne. Est-ce que les personnes vietnamiennes ont été spécialement visées ? À votre souvenir, si vous ne vous souvenez pas, vous dites simplement « je ne m'en souviens pas ». Sa réponse a été la suivante. En fait, il avait dit que les cadres de la zone est étaient censés avoir un esprit vietnamien sur des corps khmers, et d'autres personnes étaient accusées d'être des bandits. M. le juge Lavergne poursuit. Est-ce qu'à un moment, au cours de la réunion, il a été spécifiquement question des chams ? Et qu'est-ce qui a été dit par rapport aux chams ? Réponse de Saleh Tamat. Non. À l'époque, l'on n'avait pas dépattu des chams, car les chams étaient déportés. Il n'avait parlé peu des cadres de la zone est à l'époque. Ensuite, il poursuit un petit peu après 13h40. La question qui lui est posée est la suivante. Le plan était d'éliminer tous les membres des unités mobiles ou tous les chams qui faisaient partie des unités mobiles. Sa réponse était la suivante. Tous les membres des unités mobiles devaient faire l'objet de purge, devaient être éliminés. Ensuite, question suivante. Et est-ce qu'à un moment quelconque, au cours de la réunion, il y a eu des questions qui ont été posées spécifiquement en ce qui concerne les chams ? Réponse. Des questions ont été posées sur les chams, les chams, les chams, et le plan consistait à purger des cadres de la zone est. Donc, il n'y a pas eu mention d'un plan qui aurait visé plus spécifiquement les chams que d'autres catégories de personnes considérées comme étant des traîtres. Est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre ? Sa réponse est la suivante. Oui, c'est exact. Tous les traîtres devaient être exécutés. Ensuite, pour être complet, il y a un certain nombre de discussions lors de mon interrogatoire sur ce qu'ils pouvaient voir, pas voir. Donc, il y a des petites différences avec le récit tel que vous devez rapporter, mais ce n'est pas très important. En revanche, la question après lui avoir cité le passage de votre ouvrage, ma question a été la suivante. C'est le 9 mars 2016, un petit peu avant 16h02 et 25 secondes. Ma question est de savoir, monsieur le témoin, est-ce que vous avez évoqué ce point ? Est-ce que vous avez dit cela à M. Isa Osman lorsqu'il vous a interrogé ? A savoir que tout le monde faisait l'objet d'écrasement, quelle que soit sa race, Khmer, chams ou chinoise ? Et voilà sa réponse. Je ne me souviens pas de la réponse que j'avais donnée à l'époque. Personne n'était épargné à l'époque. La vie de tous était menacée. Si l'on trahissait l'Ankar, on risquait d'être tués, que l'on soit chams ou Khmer. Ceux qui avaient trahi l'Ankar, notamment ceux venant de la zone est, étaient exécutés. Fin de citation. C'est longue citation pour que vous ayez en fait ce que Salais Samad a dit à l'audience. Mais savoir, est-ce que c'est bien ce qu'il vous avait dit à l'époque de votre entretien ? Parce que lui, dans le cadre de sa réponse à l'audience, il indique qu'il n'avait pas entendu, en tout cas au fond de cette réunion, des choses spécifiques en rapport avec les chams, mais des choses générales en rapport avec toutes les personnes qui avaient trahi l'Ankar. Est-ce que vous pouvez commenter ce point ? Est-ce que vous avez une réaction particulière sur ce que Salais Samad a dit à l'audience ? Votre question est très longue, même si j'en ai saisi l'essentiel. J'ai interrogé Salais Samad et l'enregistrement audio de cet entretien est disponible au bureau du CDCAM. Et son récit a ensuite été incorporé à mon ouvrage. Mike Dixon, l'enquêteur du CDCAM, s'est rendu avec moi sur place rencontrer Salais Samad. Il s'agissait de vérifier son récit tel que je l'avais publié. Il a vérifié et il a apposé son empreinte digitale sur le document, comme on peut le voir d'ailleurs. Néanmoins, durant sa déposition devant la chambre, Il n'en a pas fait mention. Il ne s'en souvenait pas. Ça, c'est un problème qui concerne sa mémoire, mais ça ne veut pas du tout dire que moi, j'aurais, dans mon livre, déformé ses propos. En fait, sur le passage où il dit qu'il ne se souvient pas, il ne se souvient pas d'avoir, de ce qu'il vous avait dit à vous, mais comme vous l'avez constaté, la question lui a été... L'accusation, mes excuses. Puisque l'avocate veut évoquer la déposition de Salais Samad, il faudrait inclure toute la déclaration de cette personne dans le prétoire. Très 10h43, 15 secondes, le même jour. J'ai entendu que le nouveau chef de la zone Est devait appliquer la politique de l'Ankar concernant l'élimination des Tchams. Et certains d'entre eux ont dit avoir appliqué 50% de la politique, d'autres ont dit en avoir appliqué 80% de la politique, parce que l'Ankar avait donné l'instruction d'éliminer 100% des Tchams. Et le groupe qui devait être éliminé était le groupe ayant trahi l'Ankar, quelle que soit son ethnie, que ce soit des Tchams ou des Khmer. Il est important d'inclure ceci si l'on veut rendre justice à la déposition faite ici par Salais Samad. Il n'y a pas de problème sur l'extrait que vient de lire M. le procureur, puisque la conclusion est la même que celle que j'ai donnée tout à l'heure, à savoir que le témoin indiquait que la question n'était pas de savoir si on était Tchams ou si on était Khmer, mais si on avait trahi l'Ankar. Donc j'en reviens à ma question de départ, à savoir, est-ce que vous m'avez répondu sur le fait que c'est ce qu'il avait dit à l'époque ? Donc ma question est de savoir, est-ce que lorsque vous l'avez interrogé, vous l'avez interrogé uniquement sur les Tchams ? Ou est-ce que vous l'avez interrogé sur l'ensemble de ce qui avait pu être dit sur toutes les composantes ethniques du Campo Tchua démocratique ? L'entretien portait sur ses connaissances générales, mais il m'en a dit davantage au sujet des Tchams. Et donc j'en reviens à la question que je posais antérieurement, à savoir, est-ce que dans la manière dont vous traitez les informations et dont peut-être l'angle avec lequel vous effectuez vos recherches, ne vous ampute pas d'un cap de réflexion, à savoir, si vous vous interrogez uniquement sur les Tchams, en ne sachant pas ce qui avait pu être dit également à propos de l'extérieur, d'autres communautés ou des personnes en général qui ont trahi, est-ce que cela ne teinte pas vos conclusions ? En ce qui concerne le fait qu'il y avait une politique spécifiquement à l'encontre des Tchams, alors que ça pouvait être une politique ou quelque chose qui était considéré, enfin les Tchams à ce moment-là étaient inclus dans ceux qui trahissaient, l'Ankar était poursuivi comme, pouvait être poursuivi, recherchés et considérés comme des ennemis, comme les Khmer qui trahissaient l'Ankar, comme n'importe qui qui trahissait l'Ankar, comme le témoin l'a indiqué à l'audience. Réponse. Comme je l'ai dit, au cours de l'entretien, il a davantage parlé de l'expérience des Tchams, même si devant la chambre, il a pu dire autre chose que ce qu'il m'avait dit à moi. Dans mon livre, le passage pertinent se fonde sur ce qu'il m'a dit à moi pendant mon entretien avec lui. Et c'est précisément dans ma question, le fait qu'il parle de façon plus générale devant la chambre dans le cadre d'une audience solennelle, etc., est-ce que ce n'est pas en rapport avec la manière dont vous posiez les questions et l'angle que vous avez dans le cadre de l'entretien que vous avez eu avec lui ? Je pense que le témoin répond aux questions que lui sont posées. Pour ma part, je ne lui ai pas demandé comment les Tchams avaient été exécutés. Quand on fait qu'il ait transporté le chef de district à moto pour aller à une réunion, c'est justement pourquoi je lui ai posé la question. Et ensuite, il a précisé ce qu'il avait pu entendre au cours de la réunion au sujet de l'exécution de Tcham. Il s'agit là d'un passage de mon entretien avec lui, passage que j'ai intégré dans mon livre. Je maintiens ma position. Je n'ai nullement exagéré. Je n'ai rien supprimé du récit des personnes interrogées. Je le répète, cela a été intégré dans mon livre. Monsieur le Président, je vois que le temps avance et je n'ai pas fini mon interrogatoire. Je vais essayer d'avancer du mieux que je peux. Vous avez interrogé également M. Soskamre à plusieurs reprises. Vous avez même indiqué dans votre ouvrage Oukuba, document E3-1822 à l'ERN en anglais 00078562, que vous avez eu cette interview avec M. Soskamre, de 1999 à 2002. Et vous le mentionnez également dans vos deux ouvrages, à la fois dans Oukuba, à l'ERN 0078441. Il y a l'ERN pour The Cham Rebellion, document E3-2653, ERN 00219-059. Et vous dites précisément, je cite en anglais, c'est l'avant-dernier paragraphe. Et ce n'est plus qu'un paragraphe. La présentation qu'ils m'ont faite de plusieurs Chams m'a permis de gagner la confiance de la majorité des communautés musulmanes de Chams. Fin de citation. Ma question est la suivante. Est-ce que je dois comprendre que vos entretiens avec différents membres de la communauté ont été facilités par ces deux personnes ? Oui, c'est exact. Dans ce contexte. Au Cambodge, pour la période où je menais les entretiens, les gens n'exerçaient pas pleinement leur liberté. Il en était de même des chercheurs. Si nous voulions nous attraquer aux personnes des villages, il fallait d'abord consulter le chef du village. Et dans le contexte de Chams, il fallait consulter l'Akim. Et Sos Camry est une personne très respectée. C'est un haut dirigeant islamique au sein de la communauté. Il m'a en fait adressé une lettre. Qui a invité tous les chefs locaux de la communauté de Chams à prouver avec moi dans le cadre de mes recherches. Je suis donc allé voir les Hakim, qui étaient les hauts dirigeants. Je leur ai présenté la lettre et j'ai ainsi obtenu leur pleine coopération dans le cadre de mes recherches. Monsieur le Président, je n'ai pas terminé mon interrogatoire. C'est exactement ce que je disais hier. Il m'aurait fallu au moins trois sessions. Avec deux sessions et demie à cause des débats d'hier. Je n'ai pas terminé mon interrogatoire. Donc je demande à ce qu'ils puissent se poursuivre cet après-midi pour que je puisse coucler. Sachant que j'ai déjà beaucoup, beaucoup éliminé de sujets que je voulais aborder avec l'expert. Je suis désolée, la Chambre ne pourra vous consacrer un délai supplémentaire. La Chambre a consacré plus de temps qu'il en fallait aux deux parties pour poser leurs questions aux témoins experts. L'équipe de défense de Nunchia aimerait formuler ces observations en ce qui concerne les procédures pour la semaine prochaine. La Chambre entendra des observations des parties relativement à la requête formulée par la défense de Nunchia. Afin que nous puissions en finir avec la session consacrée à l'expert cet après-midi. La Chambre rapportera 15 minutes sur le groupe procureur et aux avocats principaux pour les participants. Et le même temps sera consacré à la défense. La Chambre entendra les observations orales des parties. Quant à la requête, formule des paroles pour la défense de Nunchia. Nous allons suspendre pour plus de déjeuner et reprendre les débats cet après-midi. L'équipe de l'équipe de l'expert pendant la course déjeuner et le ramener au prétoire dans l'après-midi. Ainsi que la juriste du bureau des co-juges d'instruction. Cet après-midi, la parole sera donnée d'abord aux co-procureurs et aux co-avocats principaux pour les participants. L'agent de sécurité veuillez conduire à Kiosenpont à la salle d'attente en bas et veuillez le ramener dans l'après-midi avant 13h30 pour la reprise de l'audience. L'audience est suspendue. L'agent de sécurité veuillez conduire à Kiosenpont à la salle d'attente en bas et veuillez le ramener dans l'aventure.